Le ministre délégué à la protection de l'environnement, des ressources naturelles, de la forêt et de la mer était lui aussi du côté du Minsk. Crépin Guédoc a visité les structures sanitaires scolaires et agricoles de la localité. Objectif, s'enquérir de l'état des dites structures afin de mieux promouvoir le pacte social et de solidarité. Yannick Menga. Parmi les étapes qui constituent la visite du ministre délégué auprès du ministre de la protection de l'environnement, des ressources naturelles, de la forêt et de la mer, Crépin Guédoc, le complexe scolaire de Minsk, projet lancé en 2009 par l'état gabonais, a retenu une attention particulière. Cette structure d'un hectare et demi, qui prévoit un cycle pré-primaire et primaire, est dans la cartographie du système éducatif gabonais considéré comme viable et fonctionnel. Le ministre délégué s'est ainsi rapproché de son homologue de l'éducation nationale afin de remédier à cette situation. Le complexe a vu ses travaux stoppés par l'entreprise adjudicataire. Autre étape marquante, mais bénéficiant d'une suite plus heureuse, la maternité du centre médical de Minsk. Le ministre et sa délégation ont pu constater les bienfaits de la mise en fonctionnement de celle-ci, qui vient soulager de façon conséquente les maires et nouveau-nés de la région. La maternité enregistrant près de 40 naissances depuis sa mise en place. Également dans un plan en rapport avec le Gabon Vert, le désenclavement du site réservé à la mise en place du projet Graines dans l'Ocanon. Le ministre, appuyé par le gouvernement à la tête duquel le chef de l'État, a usé des moyens nécessaires pour sa réalisation, permettant au passage la facilité d'accès à leurs plantations, aux femmes, mères et grands-mères de la localité. Rappelons que le ministre délégué natif de la localité a rappelé au sien l'importance de l'inscription à la liste électorale pour les élections à venir. Merci. 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 Merci.